bonjour à toutes bienvenue dans ce nouveau live je vais attendre que tout le monde arrive j'espère que tout le monde va bien bonjour à toutes je vais essayer de bien me placer je pense que ça devrait aller bonjour à toutes bonjour à tous celles qui viennent d'arriver je vais attendre que tout le monde que tout le monde arrive tranquillement je suis en train de donner à manger à mon bébé j'ai le biberon là donc désolé si vous entendez des petits bruits de de biberon mais bon entre auxiliaires et futurs auxiliaires je pense que vous me comprendrez bonjour à toutes bonjour luna bonjour morgane bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver mettez un like si vous m'entendez mettez un like si vous m'entendez si vous voyez bien si la connexion passe bien etc etc je suis actuellement donc pas chez moi pas au bureau je suis en vacances comme beaucoup de personnes du coup j'ai pas j'ai pas le tout le matériel qu'il me faut c'est à dire j'ai pas ma bonne caméra j'ai pas mon micro etc donc là je filme avec mon téléphone donc j'espère que ce sera pas trop catastrophique mais au moins voilà vous avez quand même un petit live je vais essayer de bien me positionner voilà que le téléphone c'est pas top mais bon donc dans ce live aujourd'hui on va dire je vais répondre à vos questions j'ai plusieurs choses à vous dire sur le concours l'oral l'école etc je vais en priorité répondre à vos questions et j'insérerai des choses qui me semblent importantes de vous dire avec tous les retours que j'ai eu etc il y a pas mal de choses qui sont importantes à voir donc on parlera de tout ça bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver mettez un like si vous entendez si vous voyez bien etc hop je vais répondre à toutes les questions j'attends juste que tout le monde arrive parce que des fois ben forcément on pose des questions j'y réponds et puis les autres n'étaient pas encore arrivés donc j'attends que tout le monde ait eu le message sur instagram etc vous devez entendre ma fille là donc je lui donne à manger en même temps c'est j'ai programmé le live en même temps que lors du biberon donc c'était pas peut-être la meilleure chose à faire mais bon après 20 heures je me dis que c'était peut-être un petit peu trop tard pour vous bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver j'attends que tout le monde arrive et puis on va commencer juste là j'ai eu un message le live sera t-il en rediffusion oui oui je laisse en rediffusion quelques quelques jours pour celles qui n'ont pas pu être devant super on m'entend très bien mais tout le monde a l'air de bien m'entendre donc c'est parfait dans ce live je vais répondre à vos questions et puis je vais vous parler de certains trucs notamment de l'oral qui va arriver qui n'était pas présent cette année mais qui va arriver donc à la session prochaine avec le confinement il n'y a pas eu d'oral mais là si tout se passe bien il y en aura un pour les sessions prochaines donc on va parler de tout ça alors je vais commencer par répondre à vos questions minutes il faut juste que je les retrouve donc pour tous celles qui viennent d'arriver mettez vos questions dans le réservoir à questions puis j'y répondrai dans l'ordre bonjour luna bonjour margane bonjour aline bonjour nous bonjour à mira bonjour camille bonjour sarou bonjour chloé bonjour solène alors chloé il faut combien de moyenne pour devenir auxiliaire de puriculture donc c'est pas vraiment une moyenne c'est des modules que tu dois valider donc quand tu seras à l'école d'auxiliaire de puriculture tu auras donc un contrôle continu la plupart du temps ça se passe en contrôle continu et il faut que tu valides tous les modules pour pouvoir devenir auxiliaire de puriculture tu as le droit si tu as eu un module que tu as raté de le repasser en rattrapage et si tu l'as pas cette fois ci par contre ce sera pas possible mais bon en général celles qui rentrent à l'école d'auxiliaire sont super motivés donc oui ça peut arriver de pas l'avoir mais il faut vraiment pas travailler ensuite nous j'aimerais savoir si une ap peut travailler dans les blocs opératoires oui c'est tout à fait possible comme les comme les aides-soignantes oui tu peux travailler en blocs opératoires notamment en pédiatrie si tu es en chirurgie pédiatrique j'ai déjà travaillé en chirurgie pédiatrique et il y avait des ap au bloc opératoires moi j'étais pas au bloc opératoires j'étais en service le service de soins intensifs mais au bloc opératoires oui tu pouvais très bien travailler en tant qu'apé alors où je suis bonjour alors laura bonjour estelle j'aimerais savoir s'il ya une réforme concernant les ap à venir hors celle du 7 avril donc les réformes elles sont pas vraiment comment dire elles sont pas programmées à l'avance mais en tout cas là enfin entre les réformes il ya eu plus de d'une dizaine d'années donc ne t'inquiète pas c'est pas demain la veille qui va avoir une nouvelle réforme ça te fais pas de soucis là dessus des réformes oui il peut y en avoir mais là elle vient juste elle vient juste d'apparaître la nouvelle donc là on est tranquille pour 10 ou 20 ans voilà t'inquiète pas c'est vraiment très compliqué de faire une réforme de changer toutes les institutions les prépas les écoles etc donc ça va pas être demain la veille qu'il va y avoir un nouveau changement alors ensuite on est où il ya eu un bug donc je vais profiter de la question d'anaïs pour répondre à une autre question la question c'est faut-il commencer à préparer le concours dès le mois de septembre donc j'en viens à vous dire que je pense qu'il faut commencer à préparer le concours maintenant là nous sommes en vacances donc si tu travailles ton concours enfin ton concours ton dossier ton entrée à l'école pendant que les autres sont à la plage tu vas prendre de l'avance et c'est ça que je voulais vous dire vous travaillez tout en même temps à chaque fois moi je sais que j'ai tout le temps les mêmes vagues je le vois par mail ben forcément pendant les vacances j'ai beaucoup moins de mail de demandes etc d'aide pendant les vacances et j'en ai beaucoup plus à la rentrée mais celles qui me demandent de l'aide pendant les vacances je trouve qu'elles sont plus malines parce qu'elles prennent de l'avance elles prennent clairement deux mois d'avance donc si tu prends deux mois d'avance par rapport à celle qui commence en septembre ben tu vas être beaucoup plus à l'aise dans ton dossier tu vas pouvoir beaucoup plus travailler notamment dans ton oral etc donc je pense que tu devrais commencer à travailler tout de suite il n'est jamais trop tôt pour se mettre au travail il vaut mieux travailler beaucoup en avant ça donne des dossiers beaucoup plus aboutis désolé ma fille a fait des bruits de bouche là c'est ton dossier sera beaucoup plus abouti que si si t'attends septembre faut toujours avoir de l'avance ensuite camille est ce qu'une auxiliaire assiste à l'accouchement alors bien sûr que une auxiliaire assiste à l'accouchement et d'autant plus qu'elle assiste c'est qu'elle a vraiment un rôle lors de l'accouchement je t'invite à regarder mes vidéos sur youtube sur une auxiliaire de puriculture en maternité sur son rôle etc et bien sûr qu'elle assiste à l'accouchement on a toute notre place en salle d'accouchement c'est vraiment le coeur du métier presque Lucie tu as loupé ma question je la remets oui je viens de me rendre compte que j'ai loupé donc je vais répondre c'est quoi le rôle d'une auxiliaire de puriculture en IME le rôle d'une auxiliaire de puriculture ça va toujours être le même dans toutes les institutions en gros c'est veiller sur l'enfant donc dans les soins de nursing dans les soins psychologiques dans l'accompagnement qu'il y ait une pathologie ou pas le rôle de l'auxiliaire de puriculture dites vous que si vous savez pas dans un institut comment ça se passe c'est toujours le même tu veilles à l'hygiène à l'alimentation au bien-être au confort c'est vraiment vraiment toujours la même chose avec les spécificités donc selon les services mais c'est toujours la même chose alors on en est où désolé je mets mon doigt devant mais je pour baisser j'ai pas le choix bonjour estelle j'ai une question je compte demander un congé de formation professionnelle est ce possible pour la formation ap ben je sais pas dans quelle situation tu es mais ça faut plutôt que tu vois avec ton employeur le pôle emploi etc moi je peux te conseiller sur beaucoup de choses mais c'est ces aspects là c'est pas vraiment celui que je maîtrise le plus le truc des congés etc moi je maîtrise surtout comment réussir à l'entrée d'école d'apé le métier d'apé la formation d'apé mais tout ce qui est les situations j'ai pas envie de dire métier je suis passé au courant pour te dire les choses exactement comme sur ce que je fais pour le métier d'apé il ya ma connexion elle est un peu un peu bidon là alors on en est où noemi bonjour il faut faire un projet pendant l'école comme un dossier de rapport de stage quelque chose comme ça donc ce que tu devras faire c'est des msp donc des mises en situation professionnelle et donc ça va être quelque chose où tu vas être noté sur tes actes mais aussi tu vas devoir remplir un dossier correspondant donc à la msp que tu fais donc c'est pas vraiment ni comme un rapport de stage etc mais c'est quand même une un dossier à écrire qui doit être vraiment complet donc oui on peut dire que ça fait office de ça alors ensuite alors on en est où Nour y a-t-il des devoirs à faire pendant cette formation non c'est pas des devoirs à proprement parler dans le sens on va pas attendre que tu rendes quelque chose comme quand tu étais au lycée au collège c'est pas tout à fait pareil là dis toi que si tu travailles dans ton propre intérêt donc c'est pas des devoirs pour avoir une note tu vas être tu devrais devoir apprendre parce que tu vas être interrogé mais on va pas te dire oui voilà pour demain il va falloir que tu nous rendes l'exercice 3 page 24 c'est pas tout à fait comme ça bien entendu c'est un apprentissage donc il faut que tu travailles de chez toi mais c'est pas scolaire comme au lycée ou au collège là tu travailles pour apprendre un métier c'est pour avoir un diplôme c'est vraiment c'est vraiment différent là tu travailles pour ton avenir c'est un format différent donc oui tu apprends mais c'est pas le pas la même forme d'apprentissage ensuite je suis douzième sur liste d'attente désormais penses-tu que ce soit mort mort je ne pense pas que ce soit forcément définitivement négatif pour toi pour la rentrée de septembre parce qu'il y en a cette année qui sont rentrés la liste est remontée à 25 sur la liste complémentaire donc non je pense pas que ce soit forcément un échec pour toi et le dit bonjour pensez vous qu'avec le co vide nous pouvons faire tous les stages de prévu au cours de l'année scolaire en exemple service oncologie pédiatrie mais écoute là je peux pas trop avoir une boule de cristal et te dire ce qui va se passer je peux pas te confirmer parce qu'en fait les établissements vont se calquer à ce que dit le gouvernement et vu que le gouvernement n'a pas encore annoncé pardon ça a encore coupé soit tu vas y aller avec des conditions d'hygiène qui voient qui vont être hyper stricts etc ou soit ils vont annuler pour les stagiaires je sais pas encore mais à mon avis ils vont vous tenir rapidement informé dès qu'ils en seront plus mais là tout le monde fait un petit peu les choses au jour le jour je peux pas je peux pas te confirmer cette information alors où on est où je suis alors morgan j'aimerais j'aimerais pour les stages à leur maternité mais j'ai peur de me sentir très bien au niveau des piqûres il n'y a pas trop de piqûres en maternité en tout cas les auxiliaires ne font pas du tout de piqûres donc donc voilà déjà nous nous on fait pas de piqûres j'espère que t'es au courant de ça donc après t'es pas obligé de regarder ce que font les infirmières les anesthésistes ou les sages-femmes par contre effectivement si tu veux être rapé le problème c'est que tu vas devoir faire des stages en milieu hospitalier donc si tu crains le sein etc il va falloir te faire violence si t'es habitué soit tu renonces à la profession totalement soit tu te fais violence et moi je te dirais de faire la deuxième solution on peut s'habituer clairement à tout moi j'avais plein de choses qui qui me faisait peur et finalement je m'y suis complètement habitué donc il faut prendre plus les choses autrement il va falloir faire les choses doucement etc mais tu pourras pas y échapper en tout cas la vie du des piqûres de sang du sang etc tu pourras pas y échapper même si c'est pas toi qui le fais mais si il y a une maman qui accouche et qui doit être je sais pas transfusé perfusé en catastrophe à côté de toi il va pas falloir que tu tombes dans les pommes parce qu'on a besoin de toi donc là je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler personnellement alors l'aura b j'ai vu tout ce que tu dis donc après avoir parlé une élève elle m'a affirmé qu'il n'y aurait plus d'oral après le convide elle m'a aussi dit qu'il n'y aura plus de msp etc alors je j'ai déjà entendu ce genre de choses mais avec parcours sup etc mais non ce n'est pas vrai parce qu'il faut voir ce que dit la réforme il ya beaucoup de bruit de couloirs mais n'écoutez pas les bruits de couloirs aller sur le site dédié à la réforme ap et non ce sera pas avec parcours sup s'il y aura une orale un oral c'est écrit dans la réforme etc donc n'écoutez pas une élève c'est pas elle qui fait les lois etc écoutez la loi tout simplement donc non ce qu'elle t'a dit c'était un bruit de couloir mais qui ne s'est pas confirmé il ya des choses qui devaient être en suspens il y aura bien un oral lorsque ça sera permis par rapport au covit c'est écrit dans la réforme la msp elle est toujours d'actualité donc s'il ya des choses qui changent oui c'est possible en tout cas il faut vraiment se fier à salomé concernant le concours est ce que je peux avoir des précisions sur ce qu'il y a exactement et ce que je vais devoir faire comme examen alors salomé le concours d'auxiliaire de puriculture a été supprimé à propos à proprement dit il n'y a plus de texte la partie écrite comme c'était avant les maths etc ce n'est plus comme ça en revanche il y a quand même un dossier à remplir et un oral pour entrer à l'école d'auxiliaire de puriculture donc il est dit qu'il n'y a plus de concours mais il y a quand même une sélection s'il ya 1000 élèves qui se présentent et 30 qui doivent être pris forcément ils peuvent pas tout prendre tout le monde donc c'est une forme de sélection même si on n'appelle plus à concours donc dans cette école donc dans l'école que tu choisis faudrait que tu rendes un dossier donc dans le dossier faudra que tu envoies ton cv ta lettre de motivation que tu fasses une rédaction soit sur un sujet personnel soit sur une situation professionnelle vécue soit sur ton projet professionnel ensuite il ya également un oral je te laisse aller voir sur ma chaîne youtube je parle vraiment que tout cela en détail si tu as envie de te former avec nous on a une prépa en ligne qui est disponible pour te permettre justement de préparer ce dossier et cet oral ou alors on a un stage intensif de deux jours qui aura lieu en janvier je te laisse avoir toutes les informations dans la description pour te préparer à cette épreuve ensuite où j'en suis anaïs est ce que la prépa est accessible à n'importe quelle période oui le principe de la prépa c'est qu'elle est accessible n'importe quand par contre il ya un nombre de places limitées afin de mieux travailler avec les élèves mais par contre tu peux t'inscrire à la période que tu veux s'il ya des places tout simplement figuen carapinard bonjour je ne sais pas comment rédiger par quoi commencer ma situation professionnelle pouvez vous m'aider donc nous pouvons aider seulement les élèves de la prépa parce que c'est impossible d'aider comme ça les élèves qui pose une question c'est tout un programme donc on a fait ça sous forme de programme je peux pas t'ai donné un conseil comme ça alors que la situation à rédigé voilà c'est je peux pas t'aider comme ça c'est pour ça qu'on a fait une prépa donc je te laisse aller dans la description regarder si cela t'intéresse en tout cas c'est vraiment une épreuve à part entière et si tu veux si tu es vraiment motivé que tu as vraiment envie de réussir faut vraiment prendre ça à coeur faut pas faire ça à la légère alors ensuite où j'en suis salomé est ce que la formation est difficile bah difficile c'est c'est un point de vue c'est à dire qu'il faut beaucoup travailler mais si tu es passionné voilà tu tu arriveras difficile j'ai pas envie de dire le mot difficile non c'est pas difficile mais il faut il faut absolument travailler tu pourras pas réussir si tu ne travailles pas c'est impossible alors je suis désolé je vais devoir la mettre comme ça parce qu'elle hop là elle a besoin de faire son petit son petit alors et oui alors ensuite je recommence les questions ça y est tu digère hop là pardon hop hop là on en est où camille j'aimerais plus tard devenir aux cire et pourquoi pas après plusieurs années devenir formatrice d'ap est ce que c'est bien de le préciser dans le dossier oui tu peux si tu as envie oui noel ou en coucou pour la rédaction la situation personnelle faut-il parler d'une tâche c'est à dire le change d'une couche où est ce que je peux parler de mon expérience avec le portage ou l'allaitement tu peux entre guillemets un intérêt à parler de ça faut pas enfin faut qu'il ya même quelque chose à défendre quelque chose à dire faut voilà faut qu'ils aient quand même un certain intérêt alors où j'en suis faux fana je compte commencer la prépa avec toi à partir de décembre est ce que c'est juste pour une rentrée en septembre non non ça peut être non c'est ça peut être ça peut être bien non non ça peut être bien faut juste que tu vérifies qu'il y a encore des places alors alors deux minutes s'il vous plaît hop là hop là alors où est ce que j'en suis figuen et je voulais savoir si l'accouchement est un bon sujet j'ai acheté un accouchement oui c'est un bon sujet marika bonsoir je suis sur la liste complémentaire de cette année lucie il ya que les infirmières qui peuvent devenir formatrice en ifap non nous la formation est elle plus théorie ou pratique c'est un peu divisé c'est un peu divisé en deux tu as vraiment les heures qui sont écrits sur le site des écoles je te laisse aller voir mais c'est un peu divisé en deux en général la formation c'est du lundi au vendredi ou bien y a t il aussi les week-end et les nuits donc la formation va bien entendu quand tu apprends donc les cours ça va être du lundi au vendredi par contre tu vas travailler les nuits les week-end etc pendant les stages ça bien entendu ils te mettent en situation réelle et tu vas d'ailleurs énormément apprendre Laura je suis dans la prépa s'il y a des changements nous serons tenu au courant bien entendu tu seras au courant comme l'année dernière il ya eu des changements la prépa a tout été refaite de a à z donc à chaque fois qu'il ya un changement la prépa s'y adapte oui forcément parce que notre but c'est de vous faire réussir donc on va pas vous donner du contenu qui est obsolète donc l'année dernière la prépa a été complètement réadaptée à la réforme oui ça continuera ainsi existent il les aides financières pour faire une prépa oui il en existe mais pas pour la nôtre faut-il demander dans beaucoup d'écoles pour être accepté dans au moins une ben oui non si tu travailles énormément tu n'as pas besoin de faire beaucoup de demandes mais vu la concurrence casque ça te permet quand même de mettre plusieurs chances de ton côté est ce que tu conseilles le cours calian pour faire une prépa je sais que tu en prends plus une mais j'ai besoin de cours biologie méthodologie mais ils ne sont plus au concours mais sache que dans notre prépa il ya de la méthodologie de la biologie il a énormément énormément de choses donc dans notre prépa il ya tout ça luci as tu des échos positifs à son sujet non salomé pour la lettre personnelle est ce que le fait de dire que j'ai l'habitude de m'occuper des enfants est un bon point où ça n'apporte rien si tu dis juste j'ai l'habitude de m'occuper des enfants non ça c'est sûr que ça n'apportera rien faut aller vraiment vraiment beaucoup plus loin je sais pas si vous vous rendez compte le niveau vraiment de lequel il ya eu cette année c'est qu'il ya eu des sur liste complémentaires c'est un niveau extrêmement élevé donc je veux dire il faut pas se contenter de choses trop simples faut vraiment vraiment creuser dans votre rédaction dans votre lettre de motivation dans votre cv et notamment dans l'oral quand il y aura un faut vraiment aller beaucoup 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 plus loin c'est vraiment ce que ce que je conseille aux élèves et notamment dans la prépa on va vraiment loin dans les corrections on fait pas qu'un truc superficiel faut vraiment aller loin il y en a ils ont des excellentes notes et elles sont pas prises il ya un petit bug de wifi ce que vous m'entendez toujours je vais juste vous demander à les 30 secondes juste faut que je change ma fille je peux pas la laisser je peux pas lui laisser la couche sale parce que je sais pas combien de temps ça va durer j'ai pas envie que qu'elle ait les fesses qui nous brûlent juste la chance je suis juste à côté là posez moi vos questions je vais répondre en 30 secondes et au moins vous savez que je suis à paix donc ça ira vite je rigole hop alors j'aurais pu vous faire un cours sur le change c'est un peu pas en plastique bon c'est ma fille alors je vais pas vous montrer ça en direct mais j'arrive excusez moi mais je veux pas la laisser du tout comme ça pendant que fait le live parce que elle va pas être bien à plein donc n'hésitez pas à continuer à me poser des questions voilà j'ai presque fini hop là c'est beau t'es propre t'es propre oui et oui et oui hop là hop là allez ma chérie hop il me reste un petit truc et c'est bon voilà je suis là alors je reprends vos questions on en est où alors désolé morgane autre chose ça fait très longtemps que je veux faire app et le problème c'est que ma famille n'accepte pas ce choix de la dire que c'est nul pour rester poli comment leur dire que c'est pas nul bah tu sais c'est c'est pas ta fin je respecte totalement ta famille ton entourage etc mais bon c'est toi qui choisis ce que tu fais dans la vie c'est toi qui va te lever tous les matins pour faire ce que tu n'aimes pas donc après faut que tu te sentes suffisamment une grande fille et émancipé pour faire ce que tu veux après écoute leurs conseils peut-être qu'ils ont autre chose de mieux à te proposer écoute leur mais bon après je veux dire le choix final il te revient et puis un jour il faut entre guillemets couper le cordon surtout si c'est vraiment ta passion après s'ils ont d'autres choses mieux pour ton avenir écoute-les quand même bien entendu et puis après tu feras ton choix final mais bon à un moment donné il faut prendre ses décisions après si tu arrives devant un jury si tu arrives comme ça un petit peu hésitante laisse tomber ça va pas convaincre le jury il faut vraiment des gens qui soient convaincus en gros quoi que les gens disent il faut que tu aies envie de faire ça alors ensuite Laura si on nous demande à l'oral si on a déjà postulé dans une autre école si on répond que oui cela peut nous nuire non ça pourra pas de nuire tu sais ils sont pas dupes ils savent très bien que ils savent très bien que les élèves elles vont dans plusieurs écoles c'est t'es pas un cas isolé pratiquement tout est postulé dans dans plusieurs écoles donc après à toi de dire que voilà toute cette école plaît parce qu'elle est plus proche de chez toi etc pour pour défendre encore plus son ta candidature mais tout le monde sait que les élèves elles vont dans d'autres écoles et ne t'inquiète pas aussi parce que la liste complémentaire ça sert à ça une école d'AP ne sera jamais en déficit par rapport aux élèves il y a toujours beaucoup plus d'élèves que de place donc c'est pas grave c'est ce que tu fais ensuite figuen est-ce que la rédaction de la situation professionnelle c'est rédigé introduction description conclusion on doit prendre une autre forme en gros c'est ça mais c'est pas une rédaction non plus comme comme au collège donc en gros c'est ça mais en gros pas tout à fait c'est ça oui dans la trame mais il faut vraiment apporter des éléments spécifiques pour convaincre en général le lundi au vendredi les courses c'est de quelle heure à quelle heure bah c'est classique à peu près c'est 8h-17h 110 est-ce qu'on a le choix du lieu de stage donc tu vas pouvoir faire tes vœux en début d'année mais tes vœux vont être on va dire respectés à 70-80% mais après ils vont faire aussi comme ils peuvent donc en général oui tes vœux vont être respectés mais s'il y a un stage qu'il n'y a pas plus de prendre bon ben voilà donc tu choisis pas vraiment le lieu tu choisis plutôt le secteur voilà c'est plutôt ça moi on m'a rapproché que je n'avais pas d'expérience professionnelle c'est donc pour cela que je n'avais pas été acceptée c'est obligatoire d'avoir une expérience professionnelle ça dépend des écoles il y a des écoles en fait qui vont vraiment être axées là dessus il y en a qui vont l'être obligatoire non ce n'est pas obligatoire car dans le décret il est bien dit que la formation est ouverte à tout le monde il faut seulement avoir 17 ans donc il n'y a pas d'obligation par contre il y a des écoles qui vont filtrer mais par contre j'ai une élève cette année qui a été prise dans une école et une autre élève venant de youtube qui avait à peu près le même parcours pardon ça a encore coupé sauf qu'elle avait vraiment un bon dossier donc leur excuse ne tenait pas la route parce que deux élèves qui n'ont pas d'expérience une qui est prise une qui n'est pas prise donc quand tu n'as pas d'expérience il va falloir que tu mettes le paquet sur autre chose parce qu'avoir de l'expérience ça ne dispense pas tu n'es pas prise d'office parce que tu as de l'expérience il faut aussi voir ta personnalité ta motivation la façon et le sérieux dont tu as de faire le dossier etc donc l'idéal ce serait d'avoir oui de l'expérience être motivé à avoir un super cv une super présentation oui ça serait l'idéal mais personne n'est parfait donc il va falloir en fait faire un équilibre entre tes lacunes et tes forces dans ton dossier dans ton oral etc Anaïs on a beaucoup plus de chances de rentrer dans une école si on va dans une prépa je dirais que ça dépend des personnalités mais je vais pas te dire non parce que dans la prépa qu'on a on a un tel taux de réussite que je peux pas te dire que si les élèves qui sont actuellement là elles auraient pas eu ce suivi là cet accompagnement là et ces cours là qu'elles auraient pas été les mêmes personnes lorsqu'elles se présentent lorsqu'elles envoient leur dossier il y a certains dossiers que j'ai eu dans la prépa je sais très bien que si on n'avait pas donné des conseils les personnes n'auraient pas été prises elles n'auraient pas été guidées dans le bon sens parce que moi je suis dans les coulisses je sais ce que les formateurs demandent ce que les écoles demandent et je peux transmettre en fait tout ce savoir là dans la prépa et si une personne n'a pas ce savoir avant d'envoyer son dossier je sais très bien qu'il y a des éléments qui vont manquer donc bien entendu chaque année il y a des personnes il y a des personnes qui qui sont prises hors prépa bien entendu il y a toujours des cas où ils ont pas besoin de ça mais quand même c'est une assurance en plus et même dans le dossier de dire que vous avez fait une prépa vous avez l'attestation etc ça prouve bien que vous êtes plus motivé surtout quand vous avez peu d'expérience c'est vraiment une force alors ensuite où j'en suis salomé car je m'y connais déjà beaucoup même sans expérience professionnelle donc ça c'est un point de vue je te conseille je te déconseille de dire ça devant un jury il faut pas en fait les choses c'est pas à toi de les valider c'est au professionnel de les valider c'est vraiment dans le cadre que je te dis ça de l'oral c'est si tu dis bon ben j'ai pas d'expérience mais je m'y connais beaucoup ben tu t'y connais beaucoup dans quoi est-ce que tu sais ça 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 il faut pas que tu restes stupéfait si on te demande ça si on te rentre dedans entre guillemets notre réussite elle est pas validée par nous même c'est les autres qui la valident entre guillemets la réussite donc ça en tout cas il ne faut pas dire ça à l'oral si tu me disais ça juste à moi pour t'exprimer y'a pas de problème mais ne tourne pas les choses comme ça ni dans une lettre de motivation ni à l'oral c'est c'est un conseil que je te donne Saloma l'oral est ce que le jury justement c'est toi est très pointilleux ou est-ce qu'on est assez compréhensif ah non ils sont très pointilleux ils sont pas du tout compréhensifs quand il y a 500 600 personnes et qu'il y a 30 prix ils vont pas du tout être compréhensifs bien entendu qu'ils sont pointilleux vous allez quand même vous être en auxiliaire de puriculture je le rappelle vous allez pouvoir travailler en crèche en maternité mais vous allez également pouvoir travailler en néonate je veux dire en réanimation en chirurgie pédiatrique il faut des gens vraiment sans qu'on puisse avoir 100% confiance il faut des personnalités vraiment il y a un moule un peu happé qui est fait pour être happé donc bien entendu qu'il faut des gens vraiment compétents donc le jury est très 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 pointilleux oui sans te faire peur mais c'est plus pour que tu te prépares correctement alors où j'en suis Nour vous avez été dans quelle école pour votre formation pouvez-vous nous conseiller des bonnes écoles demande par mail à la prépa on te donnera toutes ces infos Maël coucou je viens d'arriver sur le live quelles sont les fournitures indispensables pour la rentrée selon toi pour moi ça c'est vraiment pas le plus important les fournitures en tout cas c'est pas comme au collège à l'école là vous êtes dans la cour des grands entre guillemets vous allez vraiment être indépendante il n'y a pas une liste de fournitures pré-établies juste par contre ce que je peux te conseiller en stage c'est d'avoir une bonne paire de baskets confortables c'est d'avoir vu qu'on n'a pas le droit aux montres ou aux bijoux d'avoir une montre qui se clipse à ta blouse si tu veux connaître l'heure l'heure ça peut être vraiment très utile quand on est happé pour les biberons etc il faut avoir l'heure sur soi parce qu'on n'a pas le droit au portable etc donc ça et après je vais pas te dire il faut un stylo bleu une feuille à carreaux etc ça c'est vraiment pas important tu prends ce qui te vient l'important c'est que tu apprennes que tu sois passionné déterminé il n'y a pas vraiment de fournitures bien précises hormis la blouse qu'ils vont te faire acheter à l'école ou te prêter éventuellement comme je t'ai dit le pins là avec l'heure et puis et des bonnes des bonnes chaussures voilà c'est tout ce que j'ai j'ai à te conseiller le reste c'est c'est superficiel ensuite laurence laurence xavier j'ai choisi de parler du rôle que j'ai auprès de ma grand mère malade car c'est ce rôle qui m'a donné envie de travailler dans le social et également de devenir happé en situation perso est-ce bien le problème c'est que ta grand mère c'est pas forcément c'est pas un bébé donc tu vas pouvoir d'un côté oui parler de ça parce que tu as un lien humain là ils vont te dire que c'est plutôt pour être as il faut vraiment être il faut vraiment taper juste je vous rappelle il y a une grande concurrence il faut pas se louper il faut vraiment taper juste donc la situation choisie il faut vraiment qu'elle soit réfléchie et là moi si tu étais dans la prépa ben je te conseillerais de de changer de situation sarou j'ai eu 14,5 au concours si je dois repasser le concours je ferais exactement le même dossier l'école doit nous refaire un tour pour reconnaître notre faute donc sarou c'est dommage que tu refasses le même dossier si tu as eu que 14,5 parce que du coup 14,5 si tu renvoies le même et que tu as la même note franchement non il faut que tu changes il faut que tu changes si tu renvoies le même dossier ben tu auras la même note ou note similaire donc non il faut que là faut que tu vises beaucoup plus haut Anaïs quelles sont les évolutions de carrière de la paix il n'y en a pas sans reprendre d'études Laura pour l'oral il faut savoir des choses sur les jeunes enfants ou bien seulement des infos sur l'école et la motivation il faut savoir un tas de choses pour l'oral par contre ils vont pas t'interroger vraiment sur le bébé et l'enfant parce que t'es pas censé déjà être une AP on va pas te dire par exemple oui à quoi sert le test de guterie alors que tu n'as pas encore fait l'école d'AP quand tu seras AP oui tu devras le savoir mais là tu n'es pas encore AP donc là on va plutôt te voir vraiment ta motivation ton profil, ta personnalité on va voir ce que tu vises on va te demander bien entendu de connaître la formation dans quoi tu mets les pieds mais on va pas te faire passer un examen comme si tu étais AP tu n'es pas encore AP et ça c'est vraiment important de le savoir ne travaillez pas des choses qui vont pas vous servir et pas ce qui va vous servir Salomé est-ce qu'il y a des vacances pendant la formation ? oui il y a quelques vacances style les vacances de Noël etc oui t'as une semaine par ci et une semaine par là mais l'école elle se finit en fait en juin donc juillet-août l'école elle sera finie donc en tout cas juillet-août tu seras tranquille Catou coucou doit-on porter des crocs ou baskets ? la plupart des AP mettent des crocs etc moi ce que j'aime pas avec les crocs c'est pour ça que je n'en ai jamais mis j'ai toujours mis des bonnes paires de baskets c'est que si tu prends un brancard sur le pied t'as plus de doigt de pied clairement donc je trouve qu'il y a des baskets qui te protègent un peu mieux parce que la crocs pour moi c'est trop mou et pour courir pour moi une crocs quand il y a une urgence et bien on n'est pas à l'aise parce qu'on dit oui mais il y a la petite sangle derrière mais personne n'a met la sangle derrière tout le monde les enfile comme des pantoufles donc moi je préfère je suis beaucoup plus à l'aise en basket parce qu'en plus enfin bref moi c'est personnel mais moi j'avais mis des semelles pour vraiment pas avoir de problème de dos etc quand on est debout 12 heures par jour c'est vraiment pas superficiel de mettre des semelles ou des choses comme ça moi je suis pour les baskets mais après tu fais ce que tu veux pardon ça a encore coupé est-ce qu'une AP peut travailler aux urgences pédiatriques ou il n'y a que des infirmières ? non tu peux travailler en urgence pédiatrique qu'on a besoin de tous les corps de métier y a-t-il alors c'est potiron y a-t-il des AP en pédiatrie ? donc urgence pédiatrique aussi donc oui Nour quel argument faut-il utiliser devant le jury ? donc je sais pas si tu es dans la prépa mais à mon avis si tu me poses cette question c'est que tu n'es pas dedans je te laisse être dans la prépa ou regarder mes vidéos qui sont sur Youtube là-dedans parce que c'est vraiment vraiment long mais en gros faut vraiment que tu défendes ta personnalité faut que tu défendes tes compétences que tu mettes en lumière ton profil c'est tout un processus qu'il faut qu'il faut vraiment apprendre pour te démarquer où j'en suis ? Fofana cela fait 5 ans que je travaille est-ce que j'ai des chances ? j'ai vraiment envie d'être prise bah écoute tu as des chances oui tout le monde a des chances après c'est vraiment à toi de travailler donc si tu vas nous rejoindre dans la prépa ne t'inquiète pas on t'aidera t'aidera vraiment là-dessus comment faites-vous dans la prépa pour travailler sur l'oral ? par Skype demande Anaïs on le fait soit sur Messenger soit par téléphone soit on trouve toujours un moyen de le faire via différents réseaux sociaux on s'adapte aussi aux réseaux sociaux qu'on les élève où j'en suis ? Sandy comment se passe réellement l'épreuve examen final ? si tu parles de l'école d'AP il n'y a pas d'examen final c'est une épreuve en continu comment se passent les MSP ? bah c'est un peu long mais en gros tu dois choisir un enfant ou une situation dans le stage que tu auras et tu dois choisir un enfant monter un dossier sur un soin que tu vas devoir faire donc ça paraît simple comme ça mais c'est vraiment long et un formateur va venir te voir et tu vas lui montrer en fait le soin que tu as effectué puis ensuite il va t'interroger sur ton dossier en gros c'est pour résumer Lola j'ai été admise au concours cette année félicitations j'ai confirmé ma place lors de la réception du courrier de l'IFAP mais ayant reçu un troisième courrier pour finaliser le dossier d'inscription je n'ai pas pu tu n'as pas pu quoi ? du coup j'ai pas compris exactement Katou d'accord merci beaucoup et tu as exactement raison je pense partir sur des baskets avec Semelle étant donné grande pour éviter le mal de dos merci oui tu vas avoir mal au dos au début oui et je te conseille aussi de prendre des bases Sandy est-ce que les stages peuvent avoir lieu pendant les petites vacances que l'on aura ? ça je crois pas je crois pas Asmae il faut mettre plus de likes pour que ça ne coupe pas oui ça doit être ça certainement alors mettez plus de likes Lola leur envoyer dans les délais un parti penses-tu que cela me porte préjudice ? bah un peu oui pour vrai que tu les appelles n'importe quoi que tu les appelles ou que tu les contactes par mail soit ils vont être tolérants ou soit je sais pas normalement si t'as ta place c'est à ta place si t'as deux jours de retard c'est pas catastrophique même si c'est pas bien et que je conseille pas du tout ça après si t'as trois semaines de retard oui il faut ils vont peut-être prendre quelqu'un d'autre donc je sais pas appelle-les si on si on a une entrée en janvier on a en général les vacances d'été oui Laurence c'est ma grand-mère qui m'a donné envie de devenir aide aux autres comme je voulais tourner ça comme ça en disant justement que j'avais choisi AP et non AS pour l'évolution et non la régression bah écoute tu peux essayer de défendre ta place comme ça mais c'est sûr qu'à l'oral tu vas avoir des questions là-dessus si tu veux absolument choisir cette situation il va falloir que tu saches vraiment la défendre à l'oral donc tu peux te préparer à ça tu peux travailler sur dans ce sens là Anaïs comment savoir s'il reste des places dans la prépa bah si tu t'inscris et que tu y arrives c'est qu'il reste des places sinon non sinon tu peux demander à mon à mon équipe dans la description tu as le mail contact.prepa arroba gmail.com tu peux leur demander si tu vas sur le site et que tu arrives à t'inscrire c'est qu'il y a encore des places si tu n'y arrives pas c'est qu'il n'y a plus de place Fofana peut-on payer l'école en plusieurs fois si on finance la formation ? Oui le salaire d'une AP tourne autour de combien juste par curiosité ne soyez pas timide de demander ça je veux dire on ne peut pas choisir un métier sans savoir le salaire que gagne une AP beaucoup ont des difficultés à parler d'argent n'ayez pas peur de parler d'argent sûrement pas avec moi soyez à l'aise là-dessus il faut bien entendu savoir dans quoi vous mettez les pieds donc en gros le salaire d'une AP j'en avais déjà un petit peu parlé ça tourne entre 1500 euros et on va dire si tu es si tu travailles de nuit par exemple et que tu fais des heures supplémentaires etc. à l'hôpital tu peux avoir des mois moi j'ai eu des mois 2002-2003 avec des heures supplémentaires des heures de nuit cumulées etc. si tu es deux jours dans un hôpital privé public ça dépend etc. mais en gros tu peux attendre à gagner entre 1500 et 2003-2003 2002-2003 si vraiment tu fais des heures supplémentaires et que tu t'arraches je ne te le cache pas mais c'est possible j'ai déjà eu ça sur mes fiches de paye Valérie j'ai réussi mes examens grâce à ta prépa bah écoute je suis ravie pour toi Valérie félicitations merci de dire que c'est grâce à ma prépa mais c'est aussi grâce à ton travail parce que la prépa si on la regarde mais qu'on ne travaille pas ça ne sert à rien il faut vraiment travailler donc félicitations je suis vraiment très contente pour toi et surtout tiens-moi au courant de ton évolution si l'école te plaît etc. après je vais arrêter deux minutes de répondre aux questions je vais ça rebug merci beaucoup j'ai été prise en école pour la rentrée de septembre les urgences pédiatriques m'attirent je peux demander mon stage optionnel dans ce domaine ou ça serait compliqué non non tu peux tout à fait demander Nour une AP peut-il travailler oui une AP peut travailler partout il y a des enfants finalement enfants de moins de 18 ans parce qu'en pédiatrie ça va jusqu'à 18 ans donc partout il y a des enfants il peut y avoir une AP sauf bien entendu en école maternelle bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver posez-moi vos questions dans le réservoir à questions et je vais répondre dans l'ordre et puis je vais vous parler d'un petit truc je vais parler d'un petit truc je voulais vous parler j'ai pris des petites notes parce qu'en fait j'ai beaucoup de questions vous vous doutez bien que ce soit par mail sur Instagram etc. en commentaire et il y a souvent les mêmes erreurs donc en fait j'ai fait un petit mix sur les différentes choses pour vous donner mon point de vue et surtout vous aider donc par rapport je réponds à vos questions après ne vous inquiétez pas là je fais juste une petite parenthèse écoutez bien ce passage ça va vraiment vraiment vous aider c'est pas le contenu de la prépa que je suis du tout en train de vous révéler mais ça va être des graines qui est à l'intérieur pour vous montrer la façon de travailler qui peut vraiment être intéressante je voulais vous parler premièrement de l'oral donc cette année il va y avoir un oral là il n'y a pas eu d'oral à cause du Covid du confinement etc. là vous allez avoir un oral cette année il y a des choses qu'il faut vraiment déterminer à l'oral il faut vraiment que vous des choses qui vont vous freiner qu'il faut vraiment travailler c'est ça que je veux dire il faut déjà vaincre absolument la peur du jugement la peur du jugement du jury c'est très important de la vaincre vous vous allez seulement peut-être il y en a certaines qui travaillent seulement leur oral en récitant en apprenant quelque chose et en le récitant ça c'est le niveau zéro voire moins un de ce qu'il faut faire il faut aller vraiment beaucoup plus loin il ne faut pas réciter il faut mettre vraiment de l'âme de l'émotion et il y a des choses qui sont en parallèle des fois qui gâchent votre oral par exemple la peur du jugement ça va vous faire bégayer devenir rouge ne pas être convaincu de ce que vous dites ensuite il y a aussi la peur d'échouer la peur d'échouer ça va faire que vous avez tellement de choses entre guillemets à perdre ou tellement peur de perdre que vous allez être intimidé parce que vous avez l'impression que vous jouez trop gros si le jury ne vous prend pas ça aussi c'est quelque chose à travailler il y en a aussi qui ont la peur ça s'appelle le syndrome de l'imposteur c'est qu'elles ont l'impression qu'elles ne méritent pas d'être prises elles sont là mais en fait elles se disent ouais mais en fait j'ai pas assez de compétence je suis pas assez bien etc ça ça se ressent ça se ressent pendant votre élocution votre présentation etc ça se ressent il faut vraiment travailler ces points là à l'oral c'est vraiment très important tout ça mettez un like si vous m'entendez parce que ça fait que couper ça va être aussi important que ce que vous dites votre image vos vêtements votre façon de vous tenir etc la façon dont vous avez limo vos ongles votre vernis tout 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 va être important il faut travailler ces points là c'est vraiment très 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 important votre élocution également votre façon de parler de vous asseoir de regarder les gens dans les yeux c'est très 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 important il faut travailler ça à l'oral j'en parle précisément dans la prépa mais là je vous donne des petits tips entre guillemets pour celles qui sont pas à l'intérieur ensuite par rapport au financement il y en a la formation chère les prépas chers les stages chers etc là vous n'allez pas là vous allez vraiment financer quelque chose qui est pour vous je veux dire comment mieux placer votre argent que dans vous même l'école coûte cher certaines disent que l'école coûte cher que les prépas coûtent cher que les formations coûtent cher etc mais l'école ça va vous apporter quoi ? ça va vous apporter un métier et ce métier va vous apporter un salaire une école en deux mois de travail c'est largement rentabilisé par exemple une prépa en un mois de travail c'est rentabilisé le stage en un mois de travail c'est rentabilisé c'est-à-dire ça coûte le prix d'un iphone pour certaines personnes de deux paires de baskets etc vous préférez quoi ? marcher sur de l'argent ou investir en vous ? ça va vous apporter un métier un savoir une évolution de carrière de l'accomplissement et surtout il faut vraiment que vous vous dites c'est un cadeau que vous vous faites c'est vraiment ça qui est très important à mettre en lumière c'est que l'argent que vous mettez dans un métier dans une prépa dans des stages etc c'est de l'argent qui est pour vous c'est vraiment un très 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 bon investissement ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux vacances j'en ai déjà parlé donc au début j'en ai parlé au début de la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là c'est un secret limite c'est un secret comme en développement personnel on vous dit travailler pendant que les autres dorment et là travailler pendant que les autres sont à la plage vous allez avoir de l'avance votre rédaction sera meilleure si elle a vraiment vraiment eu longtemps le temps de mûrir si vous avez le temps de la retravailler etc l'oral c'est pareil entraînez-vous filmez-vous faites l'oral devant vos amis votre famille etc n'ayez pas écrit votre oral sur une feuille et après vous déboulez comme ça devant le jury votre oral il sera nul il faut vraiment le travailler avant ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport au CV c'est pareil le CV doit sortir du lot il faut une photo il faut que tout soit aligné il faut que votre CV soit vraiment riche c'est pas juste un bout de papier avec trois références votre CV doit être d'une qualité extrême et extrêmement riche c'est vraiment très 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 important votre lettre de motivation doit être unique et doit être adressée à l'école que vous visez ce ne doit pas être une lettre de motivation type par rapport à la situation donc perso pro ou au projet professionnel il faut qu'il y ait vraiment une histoire il faut que vous vous mettez en lumière par vos capacités à rédiger par votre orthographe par votre facilité à vous exprimer il faut vraiment que tout ça soit tout ça se fasse vraiment des ingrédients qui fassent voilà une composition une recette qui est extrêmement savoureuse pour les yeux je prends des métaphores pour que vous compreniez un peu ce que je dis souvent des fois vous nous envoyez dans les brouillons etc par mail des dossiers mais on sent que vous n'avez pas travaillé on sent que c'est pas aller jusqu'au bout il faut toujours vous dépasser vous pouvez toujours aller plus loin il faut vraiment toujours aller plus loin donc aussi ça c'est quelque chose que vous devez vous dire à vous c'est sachez pourquoi vous voulez devenir appé est-ce que vous voulez devenir appé vraiment parce que vous voulez aider les autres vous voyez là on est dans une période où le personnel soignant on a beaucoup mineux et on peut voir à quel point ces métiers sont des métiers c'est pas des métiers c'est des vocations ça prend au trip on aide les gens au quotidien là vous allez aider des mamans des familles des enfants des bébés qui soient sains ou en mauvaise santé qui se portent bien ou qui a un problème c'est vraiment un métier qui prend au trip et ça si vous avez vraiment envie de le faire il faut vraiment vraiment vous donner les moyens et à l'oral il va falloir vraiment être convaincu de ça pour défendre votre place donc ça c'est des petits éléments voilà que je voulais vous dire qui sont selon moi très importants à aborder c'est court mais j'espère que ça en aidera à certaines ensuite voilà j'en ai à peu près fini vous pouvez recommencer à poser vos questions je vais répondre et deuxième chose donc pour celles qui sont donc au courant ou pas au courant je vais vous en informer tout de suite donc nous avons une prépa en ligne et un stage intensif la prépa en ligne actuellement il y a un paiement en 10 fois qui est possible pour prendre la prépa en ligne après l'été ce paiement ne sera plus possible si vous voulez vous inscrire à la prépa maintenant et profiter du paiement en 10 fois c'est maintenant qu'il va pouvoir le faire enfin maintenant ou dans ce mois-ci parce qu'à la rentrée ce ne sera plus possible de payer en 10 fois il y aura des mensualités qui sont donc c'est un stage intensif de 2 jours qui va vous permettre de repartir du stage avec votre dossier clé en main CV lettres de motivation rédaction il va y avoir énormément de choses sur le métier d'AP des conférences etc on va également préparer l'oral en conditions réelles on va vraiment faire l'oral comme si c'était le jour de l'examen on va préparer tout ça ensemble il y a également du développement personnel etc enfin c'est un stage qui est super intéressant super complet c'est vraiment un événement unique qui va se passer dans un bel hôtel dans le sud de la France dans la description vous avez la prépa et le stage intensif vous rentrez votre mail et vous avez toutes les informations nécessaires vous pouvez nous poser aussi des questions par mail si vous avez besoin d'informations supplémentaires donc voilà pour cette petite aparté je vais finir de répondre à vos questions bienvenue à celles qui viennent d'arriver vous pouvez aussi me poser des questions donc je reprends dites moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit si vous avez des questions n'hésitez pas Fofana comment repérer une bonne école tu peux regarder tout simplement les avis sur google ou parler aux anciennes élèves maëlle travaille-t-on tous les modules d'un coup ou un par un ou c'est propre à chaque école en général tu vas travailler un module pas un par un module 1 examen module 1 module 2 examen module 2 etc 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 j'en suis où il y a eu beaucoup de questions du coup alors maëlle travaille-t-on tu m'as déjà posé pardon ton shop en ligne est-il toujours d'actualité ? alors oui c'est toujours d'actualité sauf que là on est en vacances et j'ai mes deux enfants H24 avec moi donc pour travailler c'est vraiment vraiment très compliqué donc à mon avis mon shop va être lancé fin d'année donc qui sera vous aurez besoin certainement de choses en cours d'année donc ça va pas être avant la rentrée mais il sera disponible après la rentrée en fin d'année parce que clairement avec le confinement et les enfants depuis avril à la maison H24 j'ai accouché entre temps pour celles qui le savent pas même si j'aime pas parler de ma vie privée mais en gros c'est ça donc bref j'ai été en plus à l'étranger j'ai dû être rapatriée avec mes enfants enfin un truc super compliqué accouchement au milieu du coup comment te dire que le shop ça va être très très compliqué j'apprends de ma rentrée en septembre c'est Cassie qui pose cette question je voulais savoir le nombre d'heures idéales de révision après l'école étant donné que j'habite à deux heures de mon centre de formation et que je suis maman sous l'eau ça va pas être facile pour toi mais je pense que une heure et demie par jour ça sera suffisant ou alors travailler à fond le week-end si t'arrives à me... ça fait que bugger excusez-moi une fois diplôme d'apport obtenu peut-on faire une passerelle en première année de médecine passe ou las passesse ou... non Luna que conseilles-tu comme support à l'école PC portable papier stylo franchement c'est... je pense que papier stylo ce sera mieux parce que les cours ils vont te les imprimer te les donner donc à mon avis ce sera mieux pour toi puis l'ordinateur portable je sais pas s'ils vont accepter parce qu'ils vont pas savoir exactement ce que tu fais avec donc je pense que c'est mieux papier stylo parce que surtout qu'ils te donnent eux les fiches les cours etc donc ça sera mieux pour toi Fofana la photo sur le CV est-elle obligatoire ? pas obligatoire mais vivement recommandée Maël j'ai acheté un livre avec des fiches mémo et tous les modules de la formation j'ai voulu prendre de l'avance j'ai déjà tout lu est-ce que c'est une bonne chose ? bien sûr c'est une bonne chose apprendre c'est toujours 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 une bonne chose je veux dire apprendre c'est toujours bien je veux dire d'acheter des livres et d'apprendre apprendre 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 Fofana comment fait-on quand on a plus de place sur le CV car deux pages ce n'est pas possible j'ai des difficultés en orthographe est-ce que dans la préparation vous nous aidez par rapport à cela ? oui parce qu'on te corrige les fautes d'orthographe donc oui on t'aide par rapport à cela toutes tes questions je te laisserai nous les poser quand tu seras dans la prépa parce que clairement je peux pas t'apporter là toute l'aide que tu me demandes c'est vraiment j'ai vraiment trop de choses à te dire faudrait que je te parle qu'à toi-même par rapport au CV etc dans la prépa tout est expliqué de A à Z tu as tout de A à Z même ton planning pour t'organiser ta méthodologie pour apprendre tu as tout de A à Z Victoria coucou je reformule la question j'ai 8 mois de crèche à mon actif et j'aimerais savoir si nous pouvons effectuer une VAE en ayant fait la moitié de la formation à la moitié des stages non il faut que non il faut au moins que tu aies un an d'école pardon n'importe quoi il faut au moins que tu aies un an d'actif de travail pour faire une VAE est-on obligé de faire les vaccins Valérie les vaccins qui sont obligatoires oui tu seras obligé de les faire surtout à l'hôpital donc oui il y en a qui sont complètement obligatoires spécial en fait pour le service ça encore bugué pendant que je vous disais au revoir j'ai répondu pratiquement à toutes vos questions dans ce live j'espère vraiment que ça vous aura aidé voilà j'ai été contente de passer une heure avec vous j'espère vous avoir voilà apporté voilà différentes différentes aides répondues à vos questions etc etc j'en ai encore quelques quelques unes ok merci désolé pour le paiement plusieurs fois pour la préparation ne sera plus disponible en septembre non il sera plus disponible en septembre ça va finir après l'été donc en gros je ne sais pas combien de je crois que c'est un mois en 31 en août donc ça sera terminé on ne peut plus faire de paiement en 10 fois on a trop d'élèves donc on ne peut plus il faut qu'on arrête donc si tu veux t'inscrire en paiement 10 fois fais le maintenant ou alors ce sera une autre formule en septembre donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions si vous avez d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de répondre vous pouvez nous les envoyer donc à mon équipe et moi même donc à contact prépareaubase gmail.com tout est dans la description la prépa le stage il reste encore quelques places ça va être un événement de folie pour celles qui veulent participer et je referai un prochain live certainement la semaine prochaine je ferai un live la semaine prochaine donc préparez vos questions entre temps si je n'ai pas pu répondre aujourd'hui je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur insta sur youtube ou par mail bye bye et à bientôt Merci.